Le Monde Diplomatique Le Centre est encore fécond, par Pierre Rimbert, dans le numéro de mars 2020. Mille voix hypnotique, psalmodie cette entienne. Les extrêmes se rejoignent, la gauche radicale fait le lit du fascisme. Au Royaume-Uni, il faut vouer aux gémonies l'horrible M. Corbyn qui a compromis le socialisme avec la haine des juifs. Décrète le journaliste Claude Askolovitch, sans avancer le moindre fait à l'appui de sa divagation sur Slade.fr le 14 décembre 2019. En France, M. Jean-Luc Mélenchon a franchi la ligne rouge de l'antisémitisme. Quelques jours auparavant, il tressait des louanges à Marine Le Pen, accuse l'éditorialiste Maurice Zafran, sans plus d'éléments dans Challenge le 15 décembre 2019. Et quand Jean-Jacques Bourdin analyse sur RMC le 4 septembre 2018 la situation outre-Rhin, c'est pour dénoncer, je cite, « les discours de la gauche radicale, de la droite populiste, qui finalement se retrouvent un peu ». Ces citoyens qui s'inquiètent du futur, qui s'inquiètent des changements, évidemment nourrissent les discours, nourrissent les discours de la gauche radicale, de la droite populiste, qui finalement se retrouvent un peu. Je vois, j'ai vu l'émergence en Allemagne, ça m'interroge d'ailleurs, j'aimerais, l'émergence en Allemagne de cette extrême-gauche anti-immigré. Une fake news alors en vogue au sein des rédactions parisiennes. Élément central du cordon sanitaire qui vise à rendre infréquentable toute proposition politique en rupture avec l'ordre économique, l'assimilation de la gauche à l'extrême-droite vient au commentateur aussi spontanément que le brément à l'âne. Si bien qu'on attend sans être jamais déçu la prochaine balourdise. Celle de Chuck Todd, responsable éditorial de la chaîne NBC News, qui se demande s'il faut ou non assimiler les partisans du candidat de gauche Bernie Sanders à une brigade numérique de chemises brunes, MSNBC, 10 février 2020. Ou celle du sociologue Pierre Rosanvallon, qui se défend sur France 5 le 19 janvier 2020 de tracer un parallèle entre Rassemblement National et France Insoumise, pour aussitôt affirmer qu'entre leurs sympathisants, il y a des notions communes. Il y a des émotions communes, il y a des passions communes, il y a des éléments de langage commune. Et surtout, il y a des haines communes. Il faut bien voir qu'en politique... Ultime argument du juste milieu, cet épouvantail impressionne encore. Il occulte de surcroît les vraies passions troubles qui agitent non pas la gauche, mais le centre. En Autriche, les Verts ont forgé début janvier 2020 une coalition gouvernementale avec le parti populaire ultra-conservateur du chancelier Sébastien Courts, qui jusqu'en mai dernier gouvernait avec l'extrême droite. Leur programme, protéger le climat et les frontières, sans oublier de baisser les impôts. La dérive anti-immigré d'un parti écologiste n'a pas cette fois inspiré à Bernard-Henri Lévy d'analogie avec le 3ème Reich. Le 17 janvier 2020, sur France Inter, M. Yannick Jadot, ex-dirigeant des Verts français, commente « Et je trouve qu'ils ont du courage de le faire, de prendre de leurs responsabilités, et c'est pas moi qui vais les critiquer pour ça. » En Allemagne, dans le land de Thuringe, la haine commune des partis de centre-droit pour la gauche a fait advenir l'impensable. Le 5 février 2020, les élus de l'Union chrétienne démocrate et des libéraux démocrates ont fait alliance avec ceux de l'extrême droite d'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, pour faire battre le candidat de Die Linke, la gauche. En l'occurrence, le ministre président sortant arrivait largement en tête aux élections et ainsi portait à la tête du land un député libéral. Cette première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale survient dans une région où la collaboration entre nazis et conservateurs, en 1930, avait préparé la chute de la République de Weimar. Lassé d'une démocratie chrétienne trop molle à son goût, une fraction des conservateurs envisage désormais de coopérer avec l'AFD. En Israël, en Hongrie, en Pologne, au Brésil, aux Etats-Unis, la droite traditionnelle a déjà bruni. Mais regardons ailleurs et répétons en chœur, les extrêmes se rejoignent. Le Monde Diplomatique On s'arrête, on réfléchit. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête,